Bonjour, merci de nous donner la parole. Je crois qu'on va essayer de passer à l'essentiel et à mettre vraiment quelques informations clés sur l'enseignement et pas faire la présentation complète pour essayer de rattraper un petit peu le temps. On va simplement rappeler qu'évidemment avec ces nouvelles technologies, on est très loin des vieux enseignements de nos maîtres qui avaient un objectif double. Le premier était l'acquisition du savoir et l'acquisition du savoir-faire. Et pour ça, il fallait voir, il fallait apprendre de façon encyclopédique et il fallait faire. Aujourd'hui, avec la chirurgie mini-invasive, il a été démontré que regarder permettait d'acquérir plus de 50% des capacités gestuelles parce que le cerveau mémorise la capacité gestuelle et le chirurgien va essayer de le reproduire sous l'oscopie beaucoup plus que c'était le cas par compagnonnage. Et de cette façon, on sait que regarder des experts permet d'apprendre et les nouvelles encyclopédies multimédia permettent de ce fait d'apprendre beaucoup plus en la paroscopie. Donc on a largement vu ici les démonstrations opératoires en direct. On sait qu'aujourd'hui, elles ont beaucoup, beaucoup de succès. Elles sont présentes dans quasiment tous les congrès. Elles nécessitent des technologies vidéo de haute qualité pour pouvoir avoir des retransmissions prolongées. Mais elles attirent beaucoup de chirurgiens parce que le chirurgien se retrouve comme au bloc opératoire avec une possibilité de discussion interactive avec les experts. Et ils apprennent beaucoup de tous les trucs. La deuxième partie, c'est l'apprentissage pratique. Aujourd'hui, on ne peut pas s'affranchir de l'apprentissage pratique. On va essayer de se connecter avec Michel Vix au laboratoire. Et l'apprentissage pratique nécessite aujourd'hui que le chirurgien reproduise et reproduise des gestes de plus en plus sur l'animal. Aujourd'hui, il n'est plus acceptable tant d'un point de vue éthique d'apprendre sur l'homme. Le compagnonnage est plus difficile parce qu'on ne peut pas enlever les pinces de l'étudiant, lui redonner, lui reprendre en permanence. Il doit faire un geste prolongé et il doit acquérir la vue 3D et toutes les contraintes de la laparoscopie. Donc pour cette raison, on a ouvert des blocs opératoires de jeu expérimental, dont le nôtre ici qui a 17 postes de travail, qui normalement devraient apparaître à l'écran s'ils étaient bien faits. Donc ces 17 postes de travail sont tous composés de la même manière. Ils sont composés à la fois d'un poste de travail équivalent ou même mieux que ce qu'on a... Ah, c'est la vue de Michel Vix. J'ai l'impression que vous me voyez. Non, on voit la cathédrale, mais c'est presque comme toi Michel. Voilà, non, c'était pour vous accueillir au bloc opératoire au troisième étage de l'Institut avec une très belle perspective sur la cathédrale, avant de vous montrer les 17 postes de travail qui sont répartis dans cette grande salle, avec deux postes dans une salle adjacente qui permettent de faire un petit peu plus facilement de la recherche. Je vais vous montrer un poste de travail typique ici qui est en oeuvre. Ici, on a un assistant, un opérateur, on a un traîneur à la table et ils sont en train de s'escrimer avec une vésicule. L'équipement est un équipement classique de bloc opératoire en celluloscopie, peut être un petit peu plus équipé pour permettre de faire rapidement des gestes d'endoscopie, soit diagnostiques, soit thérapeutiques, sur le même poste de travail. L'intérêt de cette salle consiste dans cet écran latéral qui se situe au-dessus de chacune des tables, vous pouvez le voir ici, Carlos va vous le montrer, où il y a une projection des différentes étapes d'une intervention chirurgicale à faire sur l'animal. Et ici, dans ce poste de travail, je peux sélectionner le type de procédure qui doivent être diffusées. Chaque table peut ensuite choisir par elle-même l'ensemble d'une de ces procédures dans cette liste. Et vous voyez, on a le choix dans cette liste d'un certain nombre de procédures. On va la refermer et on revient sur cet écran où étape par étape est expliqué le geste opératoire à réaliser par l'élève sur sa table. Voilà, donc c'était pour vous montrer le système qu'on a mis en place, qui est unique, puisque les gens ont à leur disposition un panel d'opérations à reproduire de plus de 50 interventions chirurgicales qui recouvrent l'ensemble des spécialités. Alors, quelle va être l'évolution ? L'évolution, bien sûr, va partir vers les simulateurs. Malheureusement, en chirurgie, le chirurgien est pauvre, donc les développeurs n'ont pas mis beaucoup d'investissement. Et les simulateurs chirurgicaux qu'on a aujourd'hui sont bien loin des simulateurs qu'on a en aéronautique en particulier. Même si ces simulateurs d'aéronautique sont une référence, le chirurgien n'y a pas accès. Et aujourd'hui, on n'imaginerait pas un étudiant qui se contente de simulateurs par ordinateur avant de passer directement sur le patient, raison pour laquelle il y a encore une place pour l'animal. L'évolution des contraintes éthiques, réglementaires, les lois européennes vont certainement amener à avoir un accès de plus en plus difficile à un animal, même en France, comme ça existe déjà dans d'autres pays. Alors cette éducation est nécessaire, pas seulement pour les gestes laparoscopiques, mais en raison de l'évolution des technologies. Par exemple, qu'on prend la chirurgie robotique, aujourd'hui, l'industriel l'a compris, il vend l'éducation avec le robot. Alors on sait que le robot nécessite un apprentissage, qu'on s'amuse à comparer un peu avec l'apprentissage de la Formule 1. Mettre en place un robot, c'est à la fois très simple si tous les gestes sont parfaits, ça peut devenir une catastrophe si le robot est mal positionné. Et toute l'éducation robotique fait partie de l'achat du robot. Donc je ne sais pas si on peut rejoindre le bloc opératoire robotique pour vous montrer l'école de robotique qu'on a ici à l'IRCAD maintenant. Donc bienvenue dans la salle OR1. Cette salle OR1 est une salle complètement automatisée, qui est pilotable de façon télécommandée. et vous avez ici deux robots sur les trois qui sont dans l'institut, on en a deux autres à l'hôpital. Donc ici vous pouvez apercevoir par la porte le troisième poste de travail robotisé. Poste de travail robotisé qui sont en pleine action également ici, avec des élèves intuitives qui sont en train de s'entraîner pour l'utilisation de ce robot chirurgical. Ici les bras du robot qui sont fixés sur le patient, la console de commande, et vous pouvez apercevoir au fond, venez Carlos, on va leur montrer la... Vous pouvez apercevoir au fond l'ordinateur qui commande le tout et qui permet de coordonner les bras et la console. La console peut être doublée pour des raisons d'enseignement, et on peut avoir une console entre parenthèses auto-école, qui permettra à un élève de s'entraîner, de reprendre, au maître, de reprendre la main pour parfaire le geste ou pour contrôler le geste. Merci beaucoup Michel. Voilà, c'était pour vous présenter un peu la plateforme complète d'enseignement telle qu'elle existe ici. Vous avez vu qu'on développe aussi beaucoup les nouvelles technologies, et en fait cette plateforme est très intéressante, parce que dans le cadre du développement d'instruments complexes, on prend par exemple le système Isiscope, il est évident que le chirurgien va avoir besoin d'une éducation spécifique, ça sera important pour qu'il apprenne à s'en servir, mais ça sera également très valorisant pour l'industriel, qui pourra convaincre les gens d'utiliser de plus en plus leur matériel. Alors l'IHU, très rapidement, va aussi amener à développer des nouvelles technologies mixtes, de fil d'endoscopie flexible, de radiologie interventionnelle, de la paroscopie. Là on va reproduire tous ces modes d'enseignement tels que l'a montré Jürgen Orberger, avec tous les systèmes d'endoscopie flexible. Aujourd'hui, les chirurgiens ont des cours mixtes endoscopie et chirurgien mélangés aux tables opératoires. Bien sûr, la radiologie interventionnelle prend un essor de plus en plus important, et elle va faire partie du traitement conjoint médico-chirurgical de toutes les pathologies. Là encore, la plateforme qui est développée ici va permettre de faire un enseignement dédié, et l'enseignement de radiologie vasculaire interventionnelle a largement débuté. Et enfin, d'autres applications vont arriver pour le chirurgien. On vous a parlé de la fusion de l'image avec l'échographie. Bien sûr, le chirurgien devra réapprendre l'échographie aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de la fusion. Là encore, un poste d'enseignement supplémentaire qui devra être développé de façon à utiliser ces nouvelles technologies. Donc on voit que chaque développement va impliquer de nouvelles procédures d'apprentissage pour que les gens puissent acquérir le savoir-faire. Et enfin, pour terminer, on a débuté une encyclopédie virtuelle qui doit être adaptée à ces nouvelles technologies. En fait, elle sert avant les cours, elle sert pendant les cours. Vous voyez qu'il y a tout le monde qui vient aux cours. Elle sert également après les cours pour ce qu'on appelle la formation médicale continue. Donc là, elle vous a déjà été présentée plusieurs fois aujourd'hui. C'est le site Internet WebSearch qui a la particularité d'être disponible partout dans le monde, mais qui a surtout la particularité aujourd'hui d'être accessible sur tous les médias disponibles. Il est progressivement adapté à chaque nouveau média, tablette, iPhone, iPad. Et là, on bénéficie du savoir-faire de l'IRCAD puisque lorsqu'un expert vient opérer, il va opérer comme un expert à Strasbourg. Donc il va être invité à un cours. Il va participer au cours, valoriser le cours. Il va opérer en direct pour fasciner les chirurgiens. On va l'enregistrer. Et ça servira de base de données sur WebSearch qui sera également mis en ligne. Donc on valorise ainsi au maximum à la fois l'expert qui aura une connaissance internationale, une reconnaissance internationale. On valorise le site, on valorise l'école. En fait, on fait d'une pierre trois coups à chaque fois qu'on fait des lives. Voilà. Pour terminer, on sait que l'évolution des vidéos a été impressionnante, de la pixelisation de 2002 à la haute définition qui est disponible aujourd'hui. Et le succès de ces enseignements et de ces transmissions dépend bien entendu de la technologie et de la qualité haute définition qu'on arrive à avoir aujourd'hui. Et enfin, on s'adapte à toutes les techniques, en particulier la technique des tablettes. On a développé avec Sylvana Perretta qui a fait un gros travail le eWorld Journal of Minimal Invasive Surgery. Donc le site WebSearch est décliné par une publication bimensuelle sur une tablette tactile qui peut être téléchargée ou regardée online. Et finalement, l'ensemble de ces enseignements, évidemment, s'il y a une diapositive qui vient, l'ensemble des enseignements va à la fin être valorisé par des diplômes, par la reconnaissance à la fois des différentes sociétés savantes. Donc en conclusion, l'objectif, c'était de proposer réellement une solution globale à l'enseignement, théorique, pratique, avant, pendant, après, et surtout permettre l'accès à toutes les nouvelles technologies aux chirurgiens de façon à ce qu'ils puissent l'appréhender, la découvrir et la mettre en œuvre sans que la technique se fasse tuer par le manque de savoir des chirurgiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !